L'observatoire des transidentités L'observatoire des transidentités revient pour ce quatrième volume Tableau noir, les transidentités et l'école Nous avons déjà publié en 2013 l'histoire d'une dépathologisation La question intersexe Et en 2014, corps trans, corps queer aux éditions L'Armatin Ce quatrième volume, sous la direction de Karine Espinera, Arnaud Alexandrin Et moi-même, Maudieuse et Thomas C'est le constat de la relation très difficile entre les transidentités et l'école Pour cela, nous avons invité environ 13-14 personnes Pour examiner un petit peu comment les choses se passent Quel est le débat ? Y a-t-il un débat ? Sur trois pays, la France, le Luxembourg, le Québec et le Brésil Alors, notre constat, et d'où notre titre liminaire, Tableau noir C'est évidemment que les choses se passent mal Quand on fait un pas en avant, on fait Et là, c'est dit pas en arrière Nous avons eu une intervention hier précisément dans un collège Le collège Max Linder Pour voir un petit peu, à l'issue d'une formation Comment se passent concrètement les choses Eh bien, les choses, quand elles ne se passent pas Quand elles se passent difficilement, elles ne se passent rien C'est-à-dire que l'école n'est pas informée Alors qu'elle est manifestement pas simplement une croix de transmission Pour la scolarité et la préparation de la vie active Mais aussi de former des citoyens D'accompagner des enfants et des adolescents D'être ce pont entre, et c'est peut-être sa mission la plus intéressante Le pont entre la famille et la société Et pas juste la famille et l'usine Alors, qu'est-ce qui se passe pour les transidentités à l'école ? Eh bien, de manière massive Les auteurs, que ce soit au Brésil, au Québec, au Luxembourg, en France Nous indiquent qu'il n'y a pas de débat Dès lors qu'il est question des trans, il n'est question que du transsexualisme C'est-à-dire ces gens qui changent de genre et de sexe Alors cette population concerne 10% Au mieux dans les pays riches Et le chiffre augmente d'autant dans les pays pauvres Alors, la plupart du temps, il n'y a pas de débat On se contente de nous dire que c'est une extrême minorité Par une ultra minorité Que les choses se passent à l'âge adulte Qu'il n'y a pas de conséquences ni dans l'enfance ni dans l'adolescence Or, nous savons que ce n'est pas du tout le cas Que toutes les violences qu'on observe à l'école Les déscolarisations brutales Sont un double Un double des violences à la famille Donc toutes les violences Les ignorances Les silences étouffées dans la famille Se passent également à l'école Donc l'enfant dans ce cas-là Eh bien, il ne grandit pas Il provoque un violent retour sur lui-même Il s'isole la plupart du temps Et comble du silence C'est qu'au lieu de nous parler de ces enfants-là De leur identité, de leurs difficultés Qui sont très spécifiques Donc non seulement pour les enfants trans, transgenres Mais également pour les enfants intersexes Eh bien, on nous dit Nous n'avons pas de formateurs pour les questions homosexuelles Donc l'homophobie à l'école masque la transphobie Mais nous venons aussi d'apprendre Justement, hier, au cours d'un débat Au lycée Max Linder Que malheureusement Les questions transidentitaires Traitées comme étant un problème transsexuel Donc par la théorie du transsexualisme Eh bien, ils masquent aussi d'autres types d'identités Qui sont beaucoup plus subtiles Qu'on appellerait en Occident Androgyne Même si ce mot Est encore assez ambigu Bref, c'est une succession D'effacement De populations de plus en plus petites Et qui transfère toute la charge des savoirs Sur le monopole de théorie médicale Donc les choses à l'école Il nous semble que l'essentiel du travail Est encore à faire devant nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada